Bonjour, je suis Jean-Louis Fréchin, designer, fondateur de NeuDesign.net, une agente de design plutôt spécialisée d'innovation. Et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'être sur la chaîne de Franck Maes, le disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur, attachez vos ceintures. Bonjour Jean-Louis, bonjour, comment tu vas ? Très bien, merci de cette invitation. Avec plaisir, écoute, en plus aujourd'hui j'ai quand même l'honneur de t'interviewer, parce que je vais rappeler quelques infos quand même qui sont assez importantes, mais moi quand j'ai du livre j'ai fait « ah ouais quand même ». Fondateur de l'école NeuDesign, un des plus grands designers français, c'est l'introduction du livre, je crois que c'est la première page si mes souvenirs sont bon. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ah bon, mais bon, c'est quand même ta biographie. Et surtout aussi un chevalier de l'ordre national du mérite, donc bon quand même, ça c'est pas n'importe quoi. Et aussi auteur de l'excellent ouvrage « Le design des choses à l'heure du numérique » que j'ai lu et que j'ai dévoré. C'est un très bon livre d'ailleurs, on s'appuiera dessus pour certaines questions. Comme je te le disais en off, désolé, je l'ai corné, désolé, je l'ai grabouillé. C'est bien, c'est qu'il a été lu. C'est qu'il a été lu, c'est qu'il a été lu. Oui, oui, il a été très bien lu, puis ça pose beaucoup de réflexions, mais on va y revenir. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet, si tu veux bien, puisque cet entretien va parler du design. Je vais te dire une phrase qu'on me répète à longueur de temps. Le design, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de beau pour vendre. Voilà d'ailleurs ce que m'a dit un de mes amis entrepreneurs, qui est doué d'ailleurs dans son business. Donc quand je lui parle de l'importance de la forme, c'est ce qu'il me répond. Donc je voudrais savoir ce que tu en penses. Je ne veux pas être grossi avec ton ami, mais soit c'est un boomer, il a 80 ans, soit s'il est entrepreneur, je serais inquiet pour lui, parce que Hermès, Lego, Bangalusen, IBM, Dell, après l'avoir contesté, aujourd'hui les grands cabinets de conseil, la plus grande agence du monde, la plus grande agence de design du monde, c'est IBM, mais McKinsey, Deloitte, enfin tous ont des agences de design, les opérateurs de téléphonie ont des agences de design intégrées, Decathlon a des rares succès français, et la deuxième plus grande agence de design française après Renault, le design est partout. Donc ne pas faire de design, c'est ne pas faire de produit en 2022, tout simplement. Peut-être que lui l'entendait, peut-être, alors quand on débute, peut-être ? Alors pour les startups, puisque beaucoup de nos clients sont des startups, je dirais que c'est encore plus important. Et ce n'est pas moi qui le dise, c'est les startupers, parce que les startupers d'aujourd'hui sont nés avec Apple, sont nés avec les réseaux sociaux, et connaissent l'importance du design, et dans le numérique, et dans les produits. Donc il n'y a pas de prosélytisme à faire, pour eux la question ne se pose pas. Un produit intelligent, moche et chiant, ce qui est à peu près la définition des produits français des années... On va se faire des amis. Avant 2000. Ah bon ? Avant 2000, ça n'existe plus aujourd'hui. La moindre startup a des productions correctes, parce qu'en plus de la techno et de l'intelligence, qu'on a souvent, la question des usages et de la mise en forme de tout ça est importante, et ça c'est le design. D'ailleurs le mot design, il est employé un peu à tort et à travers, c'est ce que j'ai pu remarquer moi, qui est un fervent consommateur d'Internet, et j'ai pour habitude de dire que les mots ont un sens, qu'il ne faut pas les employer n'importe où et n'importe comment. Je pense qu'il est indispensable pour l'audience qui regarde cette vidéo, de peut-être donner la définition du design. Quelle est sa définition ? La définition, elle est relativement simple. Le design, c'est une discipline plutôt artistique, par opposition à des disciplines plutôt scientifiques, qui consiste à mettre en forme des fonctions, des technologies, des services, pour proposer des produits utilisables, désirables pour l'homme et son environnement, c'est-à-dire dans un contexte qui respecte l'environnement. Ça c'est à peu près la définition acceptée par tout le monde. Il y a une confusion sur le design à cause de l'anglais. Il faut savoir que design, ce n'est pas du tout un mot anglais, au départ c'est un mot italien. Designio, pendant la Renaissance, le designio c'était le chemin vers l'idéa, c'est-à-dire la grande idée. Et le designio à cette époque-là, c'est autant l'incandescence de l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'elle exprime profondément, c'est-à-dire ce qu'elle induit en termes intérieurs pour soi-même. Donc c'est le ressenti et la pure vision. Léonard de Vinci est invité en France par François Ier, il amène ce mot avec lui en France, François Ier développe la Renaissance en France, et ce mot devient dessingue, avec un G, et devient notre dessin, c'est-à-dire notre ambition, notre destin, nos projets, ce mot d-e-s-e-i-n. Et alors là où tout se complique, c'est pendant... Donc c'est un but ? Oui, c'est un but, une ambition. Vraiment, un dessin, c'est une ambition, c'est quelque part un destin personnel. Et là où ça se complique, c'est que pendant les lumières, le développement de l'esprit un peu rationnel français, où l'être et la raison priment sur tout le reste, on se dit, mais finalement, ce mot qui veut dire à la fois l'habileté avec laquelle je dessine quelque chose et l'ambition que je donne aux choses, c'est un peu beaucoup pour un seul mot. Donc on va le couper en deux. Donc il y aura le dessin pour l'ambition et le dessin d-e-s-i-n pour l'habileté, pour la beauté, pour la forme. Voilà, on a coupé les mots en deux. Et le mot, il a continué à voyager. Il est arrivé en Angleterre où notre dessin, notre dessingue, en langue française, est devenu design. Alors, le problème, c'est que les Anglais ont une langue merveilleuse, une langue extrêmement pragmatique, une langue qui est comme un Lego. C'est-à-dire qu'en anglais, les mots n'existent pas tout seuls. En français, je peux dire design, puis personne ne va me demander de quoi. En anglais, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'anglais a besoin de qualifier ce dont il parle. Si je parle des enjeux, tout le monde va comprendre que c'est les enjeux de notre discussion. En Angleterre, il faut dire les enjeux de quoi ? Les enjeux de notre discussion. Et pour le design, c'est pareil. Donc mon design à moi, le design continental, le design historique, en Angleterre, c'est industrial design ou product design. Mais le engineering design existe aussi. Et donc tout devient design parce que fashion design, fabrics design, food design, enfin tout est design en Angleterre. Parce que c'est un mot générique auquel on applique une spécialité. Alors les ingénieurs en français qui aiment bien l'anglais disent... Alors ça, la création du design industriel, c'est au début de la révolution française, le comte de Salisbury vers 1820, qui théorise le design industriel, c'est-à-dire toute production industrielle a besoin d'un projet dans lequel il s'insère pour avoir un peu de sens au-delà de sa simple fonction. Les choses sont plus que des fonctions. Pourquoi on a tous des couteaux différents ? C'est bien parce que le couteau veut dire un peu qu'il en est. Et aujourd'hui, par abus de langage, par primauté de l'anglais sur la langue française, sur notre langue, un ingénieur, il fait du design, c'est-à-dire il dessine l'ambition de son projet. Il a raison, mais en anglais, on le qualifie, en français, on ne le qualifie pas, donc ça crée des confusions. Alors on a essayé le mot esthétique industrielle en France dans les années 60, dans les années 80, on a essayé... C'est un peu plus long. Oui, c'est un peu plus long. Création industrielle, ce qui est pas mal, c'est bien ce dont on parle. Bon, mais pour être un peu présent sur un marché international, bon, il faut dire design, et puis pas oublier de qualifier ce à quoi il se rapporte pour être compris. Mais il n'y a pas que le design, je ne sais qui c'est le grand bazar. Dans la recherche, aujourd'hui, tout est recherche. La recherche utilisateur, un peu... qui sent beaucoup d'ambition qu'on trouve dans le numérique, aux recherches académiques et universitaires, voilà, la recherche, c'est partout, c'est un peu le... c'est un peu le même problème. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Alors, quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business et la quatrième est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En troisième partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribués et comment justement en sortir pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente. Pour regarder ce cours en ligne offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description. Vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage. Donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Bien que pour moi, ça paraît évident, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu ce livre parce que c'est un peu le sujet de ma chaîne YouTube et je pense que le design en fait partie. Je parle beaucoup de créativité, d'innovation et d'image de marque. Et ton livre, il n'a plus une thèse que je défends, c'est que le design et la marque, ils sont très liés. Pourquoi sont-ils si propres ? Il y a même certaines pages, je t'avouerais que j'ai été surpris, je me suis dit mais il y a certains chapitres qui parlent beaucoup, beaucoup de la marque. Donc pourquoi c'est autant lié ? Un objet, c'est imaginer une famille, une famille immatérielle. Une entreprise, c'est une personne morale. Donc imaginez une famille. Vous avez un produit. Un produit, ça ne fait pas une famille. Un produit, ça ne fait pas une entreprise. Quand on commence à avoir plusieurs produits, c'est quoi l'ère de famille entre ces produits ? Donc on a commencé à parler du design de gamme et le design de gamme, son caractère est induit par quoi ? Par l'esprit de la marque. Et donc, dans les produits, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on perçoit des choses. Pourquoi ? Chez General Motors dans les années 60, entre Cadillac, Buick, Pontiac et Chevrolet, qui avaient le même moteur, plus ou moins le même châssis, il y avait autant de différences. C'est parce qu'il y a quelque chose qui habite et qui donne du caractère aux objets qu'on peut appeler la marque. La marque, c'est la partie très importante des productions de biens, c'est-à-dire d'objets physiques. C'est leur caractérisation et leur caractère, leur esprit. Quand on est dans les services où il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à toucher, il n'y a plus rien pour donner un corps à la marque. C'est-à-dire que l'ego avec ses petites briques, la marque ego est sympathique parce que j'y joue avec, mais quand c'est un service, il n'y a plus rien. Les marques sont importantes. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a une obligation de surreprésenter, c'est-à-dire de donner forme à ce qu'il n'en a pas, mais de donner des sortes d'hyperformes et d'hyperreprésentations. Les représentations, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être nommé des fonctions de service. Et puis, bien sûr, c'est la marque qui donne un peu le chapeau à tout ça. La caractérisation de la famille, l'esprit de la famille. Donc, il y a toujours eu des liens très forts entre marques et produits. Alors, dans les pays nordiques, les pays anglo-saxons, ça se fait assez bien. En France, c'est une tension pas très saine, presque toxique avec la publicité. La publicité, c'est la manière dont on vend un produit, forcément, elle va remonter dans la chaîne de valeur, donc elle va s'occuper de la marque. Mais est-ce que la marque, c'est ce que le publicitaire en dit, ou est-ce que c'est ce que le produit dit de l'entreprise qui la fabrique ? Ça, c'est vraiment un choix de culture. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans la série Mad Men, qui était une série sur les publicitaires américains des années 60, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est génial. à un moment, donc ce publicitaire américain qui est prêt à vendre n'importe quoi, il a dans les mains le carousel Kodak qui est un produit dessiné par un Allemand qui s'appelle Hans Gugloth de l'école Duhm, qui est l'école après le Baos, vraiment l'école de Dieter Rams, vraiment le meilleur design industriel qu'on ait pu faire. Et au lieu de regarder la fonction de l'appareil et de regarder comment il fonctionnait, et l'appareil, c'est un carousel qui tourne, donc c'est limpide, le type, il se sentait obligé de rajouter des histoires du grain alors que l'appareil était quasiment auto-explicite. Et j'adore l'histoire publicitaire et des produits américains, il n'y a pas de souci là-dessus, j'adore aussi l'histoire allemande, mais on sent que c'est deux cultures différentes. Dans un, le produit dit tout, les Allemands ne sont pas très bons en pub, il faut le dire, par contre les produits sont excellents, puis dans le d'autre, les Américains, il faut raconter des histoires alors que le produit, il le carousel, il le dit lui-même. C'était un exemple que j'aime beaucoup. Ok, je vais prendre un passage de ton livre que je vais lire et j'aimerais que tu nous en dises plus sur cette phrase parce que moi, je l'ai surlignée. Les objets disent beaucoup de nous à l'instar de la littérature, du cinéma, du théâtre ou de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors ça, c'est très important dans notre pays et ailleurs, c'est un petit peu différent mais notamment en Allemagne ou en Italie, dans notre pays, il y a les arts supérieurs, le théâtre, la littérature, etc. Puis les gens qui font des choses, les gens qui font des objets, c'est toujours un peu des commerçants, c'est des impurs, des bâtards. Le design, c'est un sous-produit de l'art contemporain, c'est un sous-produit de l'architecture. Mais il se trouve que dans un monde constitué, les objets, comme l'a dit très bien Georges Perec ou comme l'a dit, comme l'a dit, c'est-à-dire, son nom m'échappe dans Mythologie Roland-Barthes, en parlant de la déesse, les objets sont plus que des choses fonctionnelles, c'est des symboles. Voilà la déesse noire, puisqu'ici on est dans un environnement noir, la déesse noire, c'est le général de Gaulle, c'est l'instant des petits clamards. L'opinel, c'est l'adolescence d'un petit français qui commence à découvrir ce qu'on peut faire avec un couteau. Les marques et les objets définissent qui nous sommes. Exactement, c'est-à-dire que ces produits sont plus que des fonctions. Alors pour les objets de luxe, c'est évident, un sac Kelly Hermès, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Mais pour le verre du Ralex de cantine que tous les petits Français connaissent avec son numéro au fond, quelque part, c'est aussi une histoire aussi importante que peut-être la grande vadrouille. En tout cas, ça provoque les mêmes éléments de... Les émotions qui s'y sont... Les émotions, les réminiscences affectives et l'imaginaire. Et ça, c'est important parce que je pense qu'être de quelque part, ça a une importance et surtout, c'est une différenciation gratuite. On dit, voilà, toutes les boîtes françaises avec qui j'ai travaillé volent, quand elles sont en Suisse, ressemblées aux Suisses, quand elles sont en Allemagne, ressemblées à l'Allemagne et quand elles sont aux États-Unis, ressemblées aux Américains. Dans le numérique, où tout était un peu neutre au début, quand je vais bosser avec les Américains, ils m'ont dit, mais vous les Français, vous êtes cool, vous ne faites pas les choses comme nous, vous êtes sophistiqués. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en France, on est prise de tête, on est compliqués, etc. Et ils nous disent, on est sophistiqués. Et ça les intéresse. Ils ne veulent pas qu'un produit français ou un service français ou un machin numérique français ressemble à ce qu'ils font ou ce qu'ils produisent dans la Second Valley ou la manière dont ils font les médias à New York qui veulent un peu de différence parce que pour eux, c'est de la différenciation par nature. Attends, excuse-moi, juste un terme. Ça veut dire que l'Américain achète la complexité du français ou la sophistication et que le français achète la simplicité de l'Américain. L'enthousiasme et le pragmatisme des Américains, bien sûr. Et pourquoi on achète des produits allemands ? Parce qu'ils sont Deutsch Qualität et ils disent beaucoup que les produits italiens ont une forme de synthèse entre la pure beauté et la pure technologie, la bella machina, que le Nord, les produits nordiques, danois, suédois, finlandais, c'est l'expression d'une culture pour se protéger dans les maisons qui sont très forts là-dedans. Et quelque part, tout ça, sans tomber dans le folklore et les caricatures, la baguette de pain et le béret, c'est extrêmement important. Quand on vend une Renault en Allemagne, il ne faut pas essayer de ressembler aux Allemands. Il faut être une Renault. Et quand on voit la passion des Allemands et des Hollandais, notamment, par exemple, pour les deux chevaux ou pour les Citroën, on se dit que c'est un peu les stratégies qu'il faut déployer sans, encore une fois, tomber dans les caricatures. Tout ça est très subtil et doit être très subtil. Donc, il faut jouer sur ces différences. Voilà. Mais les objets, et notamment dans le monde de services, il n'y en a plus, les objets sont importants parce qu'ils sont des vecteurs, bien sûr, de services, mais aussi de la marque, d'adhésion. Aujourd'hui, on doit être préféré. Les objets, c'est des accélérateurs de ça. Ce ne sont pas des commodités comme ça, banales. Ils sont extrêmement importants. Alors, quand ils sont fabriqués en série, c'est compliqué parce qu'on a tous le même. D'où les questions de personnalisation, de personnalisation retardée, de post-production par l'utilisateur pour essayer d'avoir un dialogue entre une marque, un produit et un utilisateur. Bon, Jean-Louis, il faut que tu m'excuses d'un truc, Jean-Louis. J'ai un petit calepin où je note les meilleures punchlines que je retrouve dans les livres et j'en ai écrit une dans ce petit calepin que je vais reprendre qui est sorti tout droit de ton livre. Donc, tu m'excuseras. Je vais le noter dans ce calepin. Ce que l'on fait est lié à comment on le fait. Donc, c'est une des nombreuses phrases d'ailleurs percutantes de l'ouvrage. Je vous invite à le lire et je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Alors, moi, j'en parle tout le temps sur ma chaîne YouTube. Je parle du fond, de la forme et du style. Pourquoi la forme est autant liée au fond ? Alors, il y a deux idées dans cette phrase. La première, c'est penser, et encore une fois, c'est une spécialité bien française, est-ce qu'une fois qu'on a fait son analyse et sa synthèse parce qu'on a fait sur ce pot d'un problème, il est résolu. Non, il faut le résoudre et donc, il faut une forme d'effectuation de la résolution du problème. Quand on fait de la création, du design, de l'architecture, mes étudiants disaient, ça va, j'ai eu l'idée, maintenant, je n'ai plus qu'à la faire, c'est terminé. Non, pas du tout. Aller dans l'atelier, faire la maquette, être sur la table à dessin, faire un dessin devant son ordinateur, faire des choses, c'est une manière de réfléchir, ce n'est pas juste une exécution et ça permet de déclencher ce qu'on appelle des accidents créatifs, c'est-à-dire que tu te dis, c'est un exemple quand j'étais étudiant en architecture, je veux faire une maison en métal, c'est moderne, c'est comme les anglais, c'est vachement bien. Et mon cerveau, mes mains, tout m'amenait vers le béton et je dis, c'est vachement bien ce que j'ai fait. Oui, mais ce n'est pas en métal, je veux que ce soit en métal, c'est en béton. Oui, mais c'est vachement bien quand même. Ce que sont les choses, ce qu'on envoie, ce qui donc fait les formes et ce qui habite et ce qui donne du sens aux choses. Quand on dit le beau, pour reprendre ton ami que j'ai un peu égratigné au début, le beau, ce n'est pas une option comme une ceinture sécurité. Quoi qu'on fasse, l'objet a une esthétique, quoi qu'on fasse, l'objet a une forme et ensuite, c'est l'âme ou l'esprit d'entreprise qu'on a mis dedans qui lui donne de la cohérence, du sens, un peu plus que sa fonction, du désir, etc. Donc, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Tout ça, c'est un tout, c'est une métonymie et dans la manière de faire, c'est-à-dire entre l'idée et la réalisation de l'idée, il y a une fusion et c'est comme la cuisine. On peut la faire comme à la cantine, on spécifie, on met des grammes et puis on s'alimente et on n'a pas de plaisir mais on est en bonne santé. Voilà, on va chez un grand cuisinier et là, c'est de la flamboyance. La recette, on peut la répliquer, mais le tour de main et le fait de la faire, ça permet des improvisations comme le jazz qui créent des surprises. Donc, cette façon de faire est très importante et ensuite, considérer qu'il y a le beau ou les fonctions d'un côté ou qu'on va mettre une tartine de design sur un ensemble fonctionnel, ça ne marche pas parce que tout ça, c'est un tout et le but d'une entreprise doit tendre vers la maîtrise de ce tout. Et là, on a des très beaux objets, ceux d'Apple, ceux de Braun à l'époque de Dieter Rams, le monde automobile avec quelques autos absolument formidables, le monde du mobilier en Italie, etc. C'est vraiment... Il n'y a pas de hasard et tout est cohérent. C'est ce qui fait que finalement, entre ce que ça fait, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, c'est relativement cohérent et on se dit mais je ne peux pas... J'ai vraiment envie de cet objet-là. Pourquoi ? Je ne sais pas très bien mais il me plaît. Des choses inertes qui parlent comme un être humain peut nous plaire. Là, on peut le comprendre mais des objets inertes. Et tout ça, ce n'est pas de la science pour attraper les clients. C'est vraiment parce que autant faire des objets le meilleur possible dans un monde qui ne va pas si bien et qui n'est pas si beau pour donner un peu de plaisir aux gens. S'acheter un vélo, c'est quand même une aventure. C'est une moto mais ce n'est pas politiquement correct donc on va parler de vélo. S'acheter un vélo, c'est quand même magnifique. Même une moto. Une moto, bien sûr, c'est très beau. Bien sûr, mais il n'y a pas de hasard. Tout ça se dessine, ce qu'on soit, ce n'est pas juste de la technique. Tout à l'heure, tu disais, tu reprenais l'exemple du verre, je ne me souviens plus de la marque quand on est enfant. Duralex. Duralex. qui évoque chez nous des émotions. Mais si on reprend ce principe d'objet avec un objet plus contemporain, si on va prendre un objet, on va parler d'Apple, on en a parlé un petit peu en off, puis en plus, tu m'as dit et j'avais vu qu'il y avait plusieurs élèves à toi qui étaient partis travailler chez Apple, qu'est-ce que ça évoque ? Alors, le smartphone de Apple, l'iPhone, qu'est-ce que ça évoque ? Alors, pour moi, comme designer, Apple, c'est d'abord un rêve qu'on avait à l'école. À l'école, on faisait des projets qu'on appelait de design d'entreprise ou de corporate design en bon français et en fait, on dessine tout et Apple maîtrise tout, les boutiques, le siège social, les produits, les factures, enfin, tout est conçu, c'est assez étonnant. Avant, IBM a été aussi puissant dans le design, peut-être un peu moins glamour, mais en tout cas, vraiment précurseur. Donc ça, c'est étonnant. Deuxièmement, pour arriver à faire ce que fait Apple, c'est-à-dire fabriquer des téléphones à des centaines de milliers d'exemplaires avec la qualité d'objets de luxe comme les montrent le groupe WC, il ne faut pas juste des gens qui sont les rois de la forme et des capricieux, mais il faut des gens qui rentrent dans la technique, dans la maîtrise pour comprendre les objets. Et ça se voit quand on le regarde. Le premier iPhone avec sa partie en aluminium, tout le monde s'est un peu posé la question, mais comment ils ont fait ça ? Les premiers Powerbook en aluminium fraisés, on a dit mais ils n'ont quand même pas acheté les machines les fraiseuses comme pour faire les avions. Si. Et ils les avaient dans l'atelier de prototypage à côté du bureau du design Apple. ça, c'est ça que transpirent ces objets-là, c'est-à-dire une mise en œuvre, une façon de faire totalement différente des autres pour des raisons précises. On peut changer l'intérieur du téléphone sans changer la forme, donc c'est durable et ça fait une certaine économie plutôt que de faire des moules en plastique qu'on change à chaque fois, notamment pour l'intérieur. L'aluminium, c'est recyclable à 100%, donc d'un point de vue écologique, c'est vraiment bien. et c'est l'ensemble de toutes ces choses-là et bien d'autres, le logiciel qui correspond avec le matériel, etc., qui font, waouh, voilà ce qu'est l'iPhone. Après, dernier truc, cette sophistication d'Apple, elle n'est pas américaine. Les Américaines, elles sont pragmatiques. On a parlé de motos, les Harley-Davidson, c'est des super motos, mais elles sont quand même un peu rustiques, c'est pour ça qu'on les aime. Les Cadillacs, elles sont géniales, elles sont un peu rustiques. Une BMW versus une Cadillac, vous allez voir ce que c'est qu'une auto versus un moyen de transport. On va se faire des amis. Non, mais très bien, on ne peut pas, voilà, l'Européen ne peut pas, voilà, c'est pas une tarde d'être Européen, on a quand même, et Apple est une boîte profondément européenne, 80% des designers d'Apple sont Européens, beaucoup d'ingénieurs d'Apple sont Européens, alors je ne dis pas que c'est les Européens qui ont fait Apple, parce que la vision c'est quand même Steve Jobs et Wozniak et toute la suite, mais la sophistication est Européenne. Il y a un truc qu'il faut, c'est pour ça que je n'aime pas les débats sur le design, le design ne sert à rien, quand on est Européen, parce que pour moi le design, c'est un bien commun Européen, c'est-à-dire que le bon design, c'est quoi ? c'est un peu d'Italien, un peu d'Allemand, beaucoup d'Allemand, un peu de Français, un peu d'Anglais, un peu de Hollande, de pays flamands qui sont, il pleut tout le temps, donc ils font des trucs formidables, et puis un peu du Nord de l'Europe. Et quand on met tout ça ensemble, on a le meilleur design du monde. Et les entreprises asiatiques, les entreprises américaines, pour être des entreprises mondiales, elles doivent tenir le marché européen, parce que c'est là qu'on fait les modes, et c'est là qu'on donne les succès. Apple a eu du succès massif en Europe avant les Etats-Unis, il faut toujours se rappeler de ça. Et quand on est bon en Europe, on peut après vendre à peu près à... Attends, je reviens sur cette phrase-là, Apple a eu du succès en Europe avant les Etats-Unis ? Oui, c'est-à-dire ? La direction d'Apple France, tenue par Jean-Louis Gasset d'Allemagne, etc., ont eu des succès vraiment forts bien avant Apple US, à tel point qu'à un moment, Apple a failli s'installer en France à l'époque de François Mitterrand vraiment de fer et du plan calcul, des TO7, pour ceux qui se souviennent de cette époque, des ordinateurs qu'on avait à l'école, parce que la France était un des marchés les plus importants pour Apple. Alors, toute proportion gardée, les Etats-Unis étant plus grands, bien sûr, les Etats-Unis rapportent de l'argent, mais rapporté à la dimension du pays, la France était un des premiers marchés d'Apple. Et c'est l'Europe qui a fait le succès d'Apple, voilà, dans plein de domaines. Quand les Chinois, quand les Japonais, pardon, qu'ils montrent, bien sûr, ils ont adressé le marché américain. Alors, Honda, sur la moto, a fait des motos pour les femmes aux Etats-Unis, parce que Harley-Davidson, ce n'est pas vraiment pour les femmes, trop gros. Ils ont fonctionné comme ça, avec le petit cube 80, mais par exemple, Shiseido, pour aller aux Etats-Unis, ils sont d'abord passés par l'Europe. Parce que voilà, on n'est pas que le vieux monde, on a aussi une forme de sophistication qui est intéressante dans l'art de vivre, l'harmonie, ce qu'on dégage comme message. Mais c'est ça aussi, le design. C'est pour ça, les entreprises françaises qui ne profitent pas de la puissance et du rayonnement d'Hermès, de luxe français, des quelques qualités automobiles comme la nouvelle A110 Alpine, je trouve que c'est, je parle de nos PME, c'est anormal. Parce que c'est, on rentre gratuitement dans quelque chose qu'on affecte généralement aux productions européennes. Donc il faut en profiter. Même quand on fait du tournage-fraisage pour faire des pièces aéronautiques de qualité que personne ne verra. On ne peut pas vendre des prix en Europe. On est obligé de vendre une qualité avec une marque qui est, voilà, Valourec fait des tubes pour le pétrole, tout le monde connaît Valourec parce que c'est une boîte qui est plus que des tubes sans soudeurs pour le pétrole. M. et Mme Tout-le-Monde n'en a rien à faire, mais pour la bourse, pour les investisseurs, pour le choisir, pour son implantation pétrolière. Est-ce que je prends les tubes chers des Français où il n'y a jamais de problème ? Ou je prends des trucs chinois ? Bon, les garanties, les normes, etc. Ça les débat à la fin. C'est important. Ça va rebondir sur ma prochaine question. Je vais reprendre encore une autre phrase de ton livre. Ce qui est beau est ce qui est utile. Bon, moi j'ai souri parce que je suis d'accord. Forcément, je rejoins. Mais pourquoi, quand un produit est beau, implicitement et peut-être même explicitement, le consommateur a plus confiance et nous avons plus confiance en celui-ci ? Alors, le beau et l'utile, c'est vraiment le modernisme. Tu le disais dans les questions que tu m'as envoyées, c'est vraiment le modernisme. C'est-à-dire, quand on a quitté le monde de la décoration et de l'ostentation, d'abord royale, ensuite bourgeoise, pour parler à tout le monde et on a proposé à tout le monde, au masque, comme on disait à l'époque, des produits rationnels qui avaient leur propre beauté. C'est-à-dire qu'on a inventé la beauté d'une nouvelle forme de fabrication en Syrie. Très intéressant. Les Allemands l'ont un peu sublimé avec les Koldul, on en parlait, avec Dieter Rams, les produits Braun, etc. C'est-à-dire que cette simplicité, cette épure, elle dit efficacité, elle dit propreté, elle dit hygiénisme, elle dit on peut avoir confiance, il y a une grande qualité, pas une qualité perçue, une qualité d'aspect qui fait que quand je regarde une moto BMW, un rasoir Braun ou un réfrigérateur Lieber pour rester chez les Allemands, on se dit il y a vraiment quelque chose de rassurant parce que les matériaux sont bons, la mise en œuvre est sans gesticulation, c'est-à-dire on sent des gens sur deux. Et c'est une esthétique, quelle esthétique du XXe siècle ? Alors, elle peut être contestée parce que ce qui ne sert à rien pour les humains est aussi très utile, c'est-à-dire que les modernes disaient ce qui est beau est utile, point. Mais le cinéma ne sert à rien à part avoir des histoires ou une colonne d'orique sur un HLM comme l'a fait Ricardo Boffi la Marne-la-Vallée, ça ne sert à rien. Mais il se trouve que pour les gens, ça leur dit quelque chose, c'est-à-dire moi j'habite dans un logement où je suis aidé par la collectivité, mais ce logement il a des signes, il a des codes de quelque chose de beaucoup plus important que moi. Tous les gens sont importants mais tout à coup on les valorise. Donc ce qui peut paraître inutile est très utile parce qu'on est humain, on est régi par nos sens et en fait la beauté c'est-à-dire l'esthétique, l'harmonie des sens ou la philosophie des sens ou le sens des formes c'est de créer des cohérences avec tout ça. C'est de créer des cohérences qui, une voiture c'est toujours quatre roues et une caisse, pourquoi il y a des voitures qui nous disent par exemple le succès incroyable de la Peugeot 3008 c'est vraiment une voiture de petit enfant comme une 4L dessinée plus grosse et elle parle aux gens et tout le monde l'aime des gens relativement modestes des gens relativement bourgeois, classiques, français comme la Golf en son temps c'est assez mystérieux donc quand on rentre là-dedans c'est sans fin c'est vraiment des questions philosophiques mais c'est très important parce qu'on pense au Kadjar de Renaud qui a à peu près la même silhouette et on pense à sa copine la 3008 il y en a une qui marche et une qui ne marche pas donc les formes c'est très important il y a des pays qui les maîtrisent très très bien bon l'Allemagne ils ont une sorte de rationalité ils appellent ça la Gestalt le tout est supérieur à la somme des parties donc ils le maîtrisent chez nous on est très littéraire donc on préfère l'intelligence des mots du livre qui est très important dans notre pays plutôt que l'intelligence formelle l'intelligence des formes c'est pour ça que nos formulaires publics sont merdiques contrairement par exemple à la Hollande où ils sont très beaux mais c'est très très important parce qu'aujourd'hui c'est des affaires de vie c'est des affaires de vivre ensemble et puis c'est aussi des affaires économiques des affaires de business est-ce que quand on se dit quand on voit un objet qui est beau en fait je ne sais plus dans quel livre j'avais ça je crois que c'est dans le livre de Cyril de Souza Cardozo Innover comme Elon Musk Steve Jobs et Jeff Bezos il expliquait l'importance qu'avait Elon Musk dans les tenues qu'allaient avoir les hommes qu'il comptait envoyer dans l'espace parce qu'il disait forcément quand les gens vont les voir à la télé les jeunes ils vont vouloir ils vont voir que c'est beau donc ils vont vouloir le devenir ou encore je pense au circuit imprimé qui devait être vraiment Eric Hérard bien fait dans les iPhones donc est-ce que quand on voit quelque chose qui est beau un objet qui est beau on se dit que ça fonctionne bien alors c'est très intéressant l'exemple d'Elon Musk parce que à côté des tenues un peu bande dessinée science-fiction et très nettoyées de la complexité des combinaisons de la NASA il faut savoir que les capsules je ne sais plus comment ça s'appelle mais enfin portées par SpaceX elles sont c'est des commodités il n'y a plus rien dedans et l'interface de commande est tactile ce qui quand ça bouge pose pas de problème mais c'est des vaisseaux automatiques il y a très peu de pilotage et c'est vraiment des commodités donc toute l'attention s'est portée sur la tenue des cosmonautes qui faisaient vraiment science-fiction et qui faisaient super progrès alors que c'est plutôt un progrès de décalage où on fait plus avec moins ce que la NASA ne savait pas faire ou ce que pour Saturne 5 conquête de la Lune là on avait le meilleur de la technologie à l'instant T de l'époque aujourd'hui c'est on utilise les technologies pour faire des choses pas chères pour transformer l'espace dans une industrie mais il faut quand même des symboles ça c'est le premier truc et le deuxième c'est malgré le fait que les interfaces sont dans les écrans c'est un deuxième message on n'en a pas parlé mais ça transpire dans l'époque d'aujourd'hui c'est que la question du beau c'est aussi la question du bon et les interfaces c'est la question du bon c'est à dire une interface doit être facile à utiliser elle doit pas vous mettre en échec elle doit permettre à des personnes de plus de 70 ans de payer leurs impôts donc il y a une relation de générosité d'empathie de bonté avec les gens et les interfaces elles disent ça et dans le Space Dragon d'Elon Musk il y a les deux il y a l'humain qui a toute l'attention avec sa tenue nettoyée de toute complexité en disant c'est facile ayez confiance et puis ces interfaces un peu qui sont pas à l'état de l'art mais qui sont un peu forcées pour être un peu un tout petit peu plus spectaculaire pour dire que c'est encore l'humain qui décide mais qui porte toute la question des produits d'aujourd'hui c'est à dire des objets qu'on contrôle et qu'on manipule qui sont la question des interfaces qui sont les produits d'aujourd'hui nos designs ça veut dire nouveaux objets et nouveaux objets c'est les interfaces c'est le beau et le bon à la fois sur la chaîne youtube je travaille avec deux partenaires ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos mais ce n'est pas n'importe quel partenaire ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi bah oui quand je vous parle sans arrêt de cohérence alors moi même je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisi pour la chaîne youtube le premier partenaire est le groupe Sumit c'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies pour faire clair et pour faire bref ça fait plus de deux ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64% plutôt pas mal voire même très intéressant pour en savoir plus sur le groupe Sumit vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général mon second partenaire c'est la société américaine Inspire by USA cette société est américaine mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des français Inspire by USA propose une solution innovante 100% e-commerce automatisé avec des stores Amazon en bref ils vont créer un store Amazon à votre nom ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants de 5 à 15% les 3 premiers mois puis entre 15 et 20% par mois je précise pour en savoir plus vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service on l'a vu précédemment le design est lié à la marque dans une des questions que je t'ai posé juste avant mais il est également lié au concept d'économie de l'expérience dont tu parles dans ton livre en quoi l'expérience était aussi un des résultats du design alors là on rentre vraiment dans les questions des philosophes et des sociologues des années 70 de l'individu donc qui était français et la manière dont les américains les ont pris les ont aimés et puis bon c'est à dire qu'on est grosso modo l'individu le principe d'individuation est devenu ce qui fait marcher les sociétés les individus sont plus importants que tout et notamment des sociétés des collectifs donc vendre un produit c'est rentrer dans une symbiose totale avec un individu alors qu'à l'époque de Braun ou du Bau c'est de la production en série c'était des produits pour tous on est passé aux produits pour chacun et dans des produits où la manipulation et le ressenti est aussi important que ce qu'on voit notamment tout ce qui est interface l'usage d'un téléphone la qualité c'est à dire la beauté de l'utilisation du produit c'est ce qu'on pourrait appeler l'expérience c'est ce que les américains en tout cas appellent l'expérience parce que l'expérience en américain en français ça ne veut pas dire exactement la même chose en américain ça veut dire ressenti quand nous c'est plutôt la somme des vécus d'une vie donc je préfère parler du mot de ressenti et nos amis américains sont enthousiasmés donc c'était formidable moi je pense que c'est quand même la conséquence d'un travail bien fait qu'une spécialité ils en ont fait une spécialité et comme les américains vont toujours plus loin ils ont créé à Stanford un département qui s'appelle la captologie c'est à dire où l'expérience est devenue le célèbre papier tube mouche panthère c'est à dire que pour attraper les clients il faut vraiment les coller dans un machin et qu'ils puissent pas s'en sortir c'est facile de s'abonner à Netflix c'est plus compliqué de se désabonner c'est cette histoire là donc c'est devenu un peu cynique tout ça nous on a une autre position on veut que les gens vivent bien avec les dispositifs qu'on fait mais pour vivre bien et pour créer tout ce qu'il y avait dans les objets avec le plaisir d'utiliser les choses il faut pouvoir manipuler pour se créer des souvenirs et être bien avec eux on leur donne du pouvoir d'action du pouvoir d'agir et la qualité de l'expérience c'est eux qui décident mais moi je suis pas spécialiste dans la qualité de l'expérience moi je leur donne des super pouvoirs et avec ça ils vont dire si c'est bien ou mal on peut pas designer l'amour donc je vois pas pourquoi les américains designeraient l'amour en disant parce que l'expérience c'est comme l'amour c'est le résultat de quelque chose mais on peut pas le combiner ou alors on est cynique par contre on peut créer les moyens de donner des super pouvoirs aux gens et créer toutes les conditions pour que ces super pouvoirs créent du bien-être et donc une esthétique intérieure qu'on peut appeler l'expérience mais en conséquence pas comme un but affiné moi mon job c'est plutôt de créer les moyens pour arriver à ce résultat là mais je vais pas dire que je suis spécialiste de l'amour ou de l'expérience parce que c'est un peu mentir et notre éducation française très sociologique très voilà le capital c'est pas bon mais ça fait partie de notre culture on vit avec et contre on est pour le business mais on est aussi contre le business quand il est trop méchant c'est notre éducation française et ben on joue avec ça dans le design aussi c'est à dire quelles limites faut jamais franchir pour piéger les gens être méchant avec eux faut toujours être bon parce que si t'es méchant tu le seras une fois mais tu ne seras pas deux donc quand tu travailles pour l'entreprise et la marque il faut créer une relation sur la durée tu sais qu'Apple ne te décevra jamais hier j'ai eu un problème avec mes Airpods je suis arrivé c'est garanti on vous l'échange on va en monsieur 10 minutes super voilà on sait qu'on n'est jamais déçu et ça ça se construit sur la durée cette chaîne elle parle beaucoup elle a comme audience des porteurs de projets et des entrepreneurs donc quelles qualités nous devons développer pour avoir un design unique et efficace parce que c'est quand même aussi un méchevaux de bataille la différenciation et aussi qu'est-ce que nous devons absolument éviter pour atteindre cet objectif alors le design dans une entreprise le design et un entrepreneur c'est une rencontre c'est un peu comme une maman ou une sage-femme je dis souvent à mes clients je suis une sage-femme c'est-à-dire que nous on est maïoticien souvent un entrepreneur il a des qualités une vision une opiniâtreté il sait où il est il veut aller mais il a un défaut c'est ce que j'appelle le syndrome Gepetto c'est-à-dire Gepetto il fait Pinocchio à son image mais un produit c'est pas ça peut être un peu de son image mais Pinocchio il a sa vie propre Pinocchio il doit plaire aussi à d'autres enfants se faire des années etc. nous on est un peu là pour lui donner des garde-fous pour l'aider pour accoucher ses rêves et pour être son sparring partenaire et notamment avec les startups on a de plus en plus de packages de formules intégrées où oui on parle du design mais on parle un peu de positionnement de marketing de produits de tout ce qui est autour du produit c'est-à-dire de l'enfant qui va naître il y a autant des mots que des images que des protos ça c'est important ce qu'on doit éviter absolument quand on est une startup c'est le côté bon ben j'ai besoin d'une interface je vais prendre je vais embaucher un gars qui a fait une formation UX en 15 jours ou en 3 mois je vais prendre un stagiaire ça ça ira bien pour la preuve de concept non quand on met un produit au monde la valeur du démonstrateur la valeur du POC la valeur du premier jet elle est extrêmement importante elle est plus importante que la techno la techno personne n'ira voir si c'est bien développé ou mal développé la perception du produit le nommage des choses des fonctions le nom de la société il nous est arrivé de dire à nos clients on va travailler sur le nom on va changer c'est pas possible c'est extrêmement important encore une fois pour arriver à un tout et donner une incarnation à une jeune personne morale qui est même pas encore un adolescent et finalement le design il va créer des représentations à tout ça pour dire mais cette entreprise elle bosse depuis 6 mois elle a déjà un produit extrêmement mature elle dit très bien les choses c'est extrêmement clair ce qu'elle propose le design il va être vraiment à ça alors on n'est pas tout seul c'est des discussions mais nous on a cette capacité à traduire et à proposer des moyens de collaboration des prototypes qui permettent à tout le monde de comprendre la même chose c'est quand vous si un jour vous faites faire une maison vous avez affaire à un architecte il vous met des plans sur la table personne ne comprend rien et surtout les gens autour de la table ne comprennent pas la même chose quand on fait une app ou quand on fait un produit un peu complexe entre les gens du marketing les gens de la technique les gens des trains roulants les gens de la motorisation le représentant du marché allemand autour de la table ça ne va pas le faire chacun comprend un truc différent quand on a un proto ou une maquette ou un dessin qui permet à tout le monde de comprendre la même chose ça va vite et ça c'est le rôle number one du design c'est le rôle numéro un du design ça fédère je dis souvent le design c'est de la colle c'est pas l'artiste qui arrive qui fait son truc beau puis qui part sinon il est plus subtil dans les interstices il met du jointement entre les moellons entre les briques et à la fin on a une maison et c'est ça le bon design donc c'est le conseil que je donnerais à un entrepreneur son chief creative officer c'est celui qui crée du lien et qui donne de la densité du corps au produit pour être lisible pour gérer les différences on affirme qu'on est un produit fait en France mais on ne veut pas être comme tous les produits français donc on doit être dans une communauté mais différent pour l'export on veut se différencier du marché de l'assurance on veut on crée une banque on veut être un petit peu différent on vend des billets de train on ne va pas se différencier sur ce qu'on voit mais sur le chemin la scénographie de l'achat je pense à Captain Train qui est un de mes produits préférés aujourd'hui Trendline il y a un excellent livre d'ailleurs je crois que c'est l'obsession du service client il me semble oui tout à fait qui a été fait par le second larron qui s'occupait du service client de Trendline le gars le dit lui-même il est un peu autiste il ne détesterait pas au téléphone donc il a fait le truc tout asynchrone mais voilà du coup ça absolument fantastique c'est de la simplification en fait c'est de la simplification de la compréhension en fait on cherche à que tout le monde comprenne grâce au design de l'objet tout à fait tout le monde comprenne tout le monde adhère tout le monde est en vie alors déjà dans l'équipe interne de l'entreprise et puis après avec des clients mais les premiers clients d'un projet c'est l'interne de l'entreprise ok je te remercie beaucoup Jean-Louis est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a inspiré dans ton parcours directement ou indirectement un livre qui parle de design ou qui n'en parle pas vraiment un livre qui t'a marqué alors de manière très immodeste à part les miens il y a un bouquin que j'adore parce que il est toute notre histoire il est tout notre tard et il est toutes les résistances pour sortir de ce qu'on est c'est-à-dire des gens très intelligents très savants très analytiques qui ne prennent jamais de risque qui expliquent la vie à tout le monde et qui n'avons plus d'industrie et dont les PME n'ont pas si on les compare aux PME allemandes ou italiennes n'ont pas une notoriété mondiale tout le monde connait Schwann Stabilo Manfrotto ou Lieber les PME françaises on ne les connait pas parce qu'elles ne font pas de produits elles fabriquent des choses pour des gros clients c'est la biographie de Gabriel Voisin alors Gabriel Voisin c'est un des inventeurs de l'aviation c'est l'inventeur le fabricant de l'avion qui a fait le premier kilomètre alors pourquoi il me plaît parce qu'il était diplômé des Beaux-Arts il était autodidacte il a appris à bricoler sur les bords de la Saône dans l'usine de son grand-père d'abord avec un bateau ensuite il a fait des serre-volons ensuite il a essayé de monter sur ce serre-volon ensuite il a essayé de mettre un moteur sur son bateau ensuite il a essayé de faire une voiture puis finalement il a mis le moteur sur un avion en étant empirique c'est-à-dire sans recherche sans intelligence académique classique autre que les Beaux-Arts Gabriel Voisin il a appris à dessiner les choses lors des expos universels donc quand le monde est venu visiter la France l'expo 1900 c'est il y a 40 millions d'habitants en France il y a 60 millions qui viennent visiter l'expo donc il faut se rendre compte un peu du délire et ça l'a complètement boosté et avec son frère il invente l'aviation et puis une fois qu'il a inventé l'aviation la guerre de 14 arrive on lui demande beaucoup d'avions puis il se rend compte que ces avions ils servent à faire des choses un peu dures et que l'armée les commanditaires français et ses concurrents se comportent vraiment comme des sagouins c'est-à-dire qu'on aurait pu être plus efficace gagner la guerre plus vite donc il en sort très très affecté il décide de quitter le monde de l'aviation et avec son génie il se sens dans les voitures les voitures de luxe comme on ne peut pas imaginer c'est la voiture de Le Corbusier le grand architecte français des voitures exceptionnelles qui ne faisaient pas de bruit et quand un client maltraitait ses automobiles il lui rendait l'argent il reprenait les voitures donc c'est quand même vraiment quelqu'un un steep job de l'époque et alors il prend comme directeur de bureau d'études un jeune gars qui s'appelle André Lefebvre et parce que Gabriel Voisin finalement tout le monde l'a oublié mais il a été important partout dans l'aviation dans l'automobile donc il forme André Lefebvre et André Lefebvre devient l'homme qui fait la traction avant l'A2Chevaux l'ADS c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le génie français le génie français au départ c'est Gabriel Voisin et ça, ça m'a inspiré beaucoup j'aime bien l'aviation j'aime bien les machines etc. pour moi c'est un livre d'innovation d'entrepreneuriat de difficultés de culture et de prise de risque et j'ai souvent donné ce livre à lire à des jeunes entrepreneurs ah j'enlis c'est un livre à parler du design faire des choses parce qu'il faut aussi remettre les ingénieurs dans l'idée de faire des choses et pas être des gestionnaires de projets et finalement Gabriel Voisin il parle à tout le monde il fait des avions des voitures alors c'est plus compliqué avec les femmes effectivement elles ne sont pas forcément fans de Gabriel Voisin mais dans l'histoire de l'aviation il y a Élise Delaroche il y a plein de femmes Adrien Bolland Jacqueline Auréole Hélène Boucher c'est aussi la première pilote numéro un française était la compagne de Charles Voisin le frère de Gabriel les femmes sont présentes dans l'histoire et vraiment comme des pilotes pas comme des fers-valoirs et pour moi c'est très inspirant et là il y a un peu d'esprit tu aurais le titre du livre ? oui c'est mes mille cerveau Gabriel Voisin et ensuite c'est mes mille voitures il a fait deux la partie avion et la partie voiture c'est assez tous mes amis à qui je l'ai fait lire sont devenus des fans et on est le club la secte des admirateurs de Gabriel Voisin parce qu'on a besoin de rôle modèle au delà du design pour entreprendre pour les ingénieurs pour les entrepreneurs pour les designers on a besoin de modèles qui nous sortent un peu du train-train voilà on va faire une mix une petite interface comme disait Faulkner il faut avoir des pensées suffisamment grandes pour pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit et voilà c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré il y en a plein d'autres très bien écoute Jean-Louis je vais te poser ma dernière question mais je vais te demander est-ce que je peux avoir ta confiance pendant quelques secondes ben t'as confiance ben oui alors est-ce que tu peux me tendre la main et fermer les yeux et refermer la main voilà tu peux ouvrir les yeux regarde ce qu'il y a dans ta main c'est la pierre du temps de docteur Strange elle te permet de retourner dans le passé qu'est-ce que tu dirais au Jean-Louis enfant wow sacré question c'est quelque chose que je me dirais à moi mais que je pourrais dire à tous les jeunes que j'ai eu comme élève ce qui a été très important pour moi c'est fais-toi confiance crois en tes rêves ben écoute Jean-Louis je te remercie pour la qualité de tes réponses et surtout d'avoir pris du temps pour venir sur la chaîne YouTube pour pouvoir échanger sur le design parce que pour moi ça a une importance fondamentale le design dans ce que je fais et c'est un honneur de te recevoir sur la chaîne c'est un honneur pour moi merci merci Jean-Louis je te laisse le mot de la fin tu dis ce que tu veux ce que tu as envie n'ayez pas peur de toutes les caricatures qu'on peut faire sur le design si vous avez des projets allez rencontrer des designers rencontrez-en plusieurs discutez échanger voyez ce qu'ils peuvent voyez ce qu'ils peuvent vous amener voyez ce qu'ils peuvent faire pour vous vous ne serez pas mis merci beaucoup Jean-Louis je rappelle juste que le livre le design des choses à l'heure numérique de Jean-Louis Fréchin est un excellent livre je mettrai le lien du livre bien évidemment dans la partie de description sous cette vidéo je vous recommande de le lire et de le gribouiller Jean-Louis il a dit ok pour pouvoir le gribouiller donc allez-y moi je l'ai corné et gribouillé mais juste avant de finir pensez toujours à vous différencier sinon vous ne pourrez pas exister ne soyez pas l'énième copie d'une énième copie sinon vous serez photocopieur Musique 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 Sous-titrage ST' 501